Un petit mot sur le processus de co-construction de Nouvelle-Donne. Déjà, on utilise ce mot « co-construction » pour dire que chacun a la possibilité d'apporter sa pierre, sa truelle, de mélanger le sable avec le gravier, etc., et de construire la maison. Donc l'idée, c'est que Nouvelle-Donne devienne notre maison commune et qu'on la conçoive, qu'on l'invente, qu'on la conçoive et qu'on la construise ensemble. Alors pour ça, on a, d'une manière, le Bureau national a décidé de deux choses. On a essayé de décider d'un minimum de choses, mais on a décidé quand même de deux choses pour rendre cet exercice de co-construction possible. La première, c'est de partir des aspirations des comités locaux. C'est-à-dire non pas de partir de l'idéologie, de dire « moi je voudrais une démocratie participative, moi je voudrais de la sociocratie, moi je voudrais de l'allocratie, moi je voudrais… » Non, 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 pas de partir de ces grands trucs-là, mais de dire « qu'est-ce que l'on attend de Nouvelle-Donne ? » Et donc, chaque comité local est invité à réfléchir à ses aspirations profondes. Moi, je voudrais que Nouvelle-Donne soit une organisation qui permette, et puis il y a alors là qu'ils se lâchent et qu'ils nous disent ce qu'ils ont vraiment au fond. Et l'idée, c'est que collectivement, on aura donc 10, 20, 100, 1000, je ne sais pas, aspirations, qu'on arrive peut-être à les prioriser et qu'on dise « voilà, ça, ça constitue notre boussole, que Nouvelle-Donne soit capable. » Je vous donne un exemple simple, que n'importe où sur le territoire français, je puisse contribuer à Nouvelle-Donne de la même manière. Je n'ai pas besoin d'habiter à Paris pour contribuer à Nouvelle-Donne. Ou bien que, quelle que soit ma situation financière, je puisse participer, je puisse accéder à des fonctions électives. Voilà, ça peut être un principe qu'on pose. On voit bien que si on pose ce principe-là, il aura des répercussions sur la manière dont on gère nos finances, dont on collecte les sous, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est d'abord de se poser la question de l'aspiration, et après, on viendra au dispositif. Donc ça, c'est le premier point que le Bureau national a posé. On va partir des aspirations, ça fournira une boussole, un cap, et après, on pourra, à chaque fois qu'on se dit, on pourrait faire comme ça, vérifier, « Ah, est-ce que si on fait comme ça, ça permet vraiment d'atteindre le Nord ? » Voilà. Donc ça, c'est le premier élément qu'on a posé. On a posé un deuxième élément qui est de dire, « Hum, hum, co-construire à 10 000, c'est super sympa sur le papier, ce n'est pas évident, c'est difficile à faire. » C'est difficile parce qu'il faut… Comment on va assurer que les 10 000 ont le même accès à la parole, etc. ? C'est complexe. Et donc, pour le faire, il faut avoir un certain nombre de compétences. Et donc, on a lancé un appel à compétence. Pas un appel à candidature, un appel à compétence en disant, « Est-ce qu'il y a des gens dans les adhérents de Nouvelle Donne qui ont déjà fait ce genre de travaux, qui ont déjà permis d'inventer une organisation en s'assurant qu'un grand nombre de personnes étaient consultées, étaient contactées et participaient vraiment activement ? » C'est-à-dire qu'on ne leur demandait pas leur avis une fois pour ne plus jamais leur parler après, mais qu'on leur donnait vraiment la truelle et le ciment et le sable pour les amener à construire la maison. Et on les appelait des architectes, ces gens-là. Alors, certains ont trouvé que le mot voulait dire qu'ils allaient dessiner la maison sans nous. Mais ce n'est pas vrai. L'architecte, il écoute les gens qui veulent habiter la maison, leur mode de vie, comment ils veulent vivre, et il les aide à la dessiner. Donc, c'est vraiment des gens qui vont nous aider à construire le processus. Donc, on a lancé un appel à compétence. On a reçu environ 60 réponses. Le Conseil national a décidé de tirer au sort une commission d'adhérents d'une vingtaine de personnes paritaires qui a lu toutes les réponses. Il y avait plus de 200 pages de réponses. Et je peux vous dire des réponses, des expériences vraiment riches, qui montrent la richesse d'ailleurs qu'on a dans nos adhérents à Nouvelle-Dône. Et conformément à notre principe qui est dans la charte, de dire qu'on fait de la compétence de nos adhérents une richesse pour construire notre organisation, c'est sur les adhérents, choisis par d'autres adhérents, qu'on a désigné ce collège d'architectes. Donc, on a aujourd'hui 16 architectes, 8 femmes, 8 hommes, 8 hommes, pardon, qui vont notamment aux journées d'été d'Amiens, mais tout après, sur le processus, nous aider à mettre en place ce processus de co-construction. À nouveau, l'engagement des architectes, ce n'est pas de dessiner le building Nouvelle-Dône qu'ils imaginent, eux. Mais c'est être à l'écoute des aspirations profondes des 10 000 adhérents et guider ce processus pour que, petit à petit, on ait les plans d'une maison qui se construisent. Et puis, on puisse, à la fin de l'année, probablement au mois de décembre, lors d'une assemblée générale fondatrice, dire, ben voilà, voilà les structures, voilà comment Nouvelle-Dône va fonctionner, voilà les règles, voilà les processus, voilà les rôles et responsabilités qu'il y a dans le mouvement, voilà comment ça se renouvelle, etc. C'est-à-dire, on sera passé des aspirations profondes au comment avec la contribution de ces 10 000 adhérents et mis en musique, un petit peu consolidé par l'aide de ces 16 architectes qui vont travailler avec nous.